Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Une parcelle type limon profond battant sud de l'Alsace, précédent blé avec, pour une culture suivante, le maïs. Il a été fait trois modalités, le but c'est de maximiser la fonction du couvert pendant cette interculture-là et de nourrir le sol. C'est un agriculteur qui fait du TCS, du SMIDirect, du SD et du labour. Il s'adapte selon son contexte de son sol pour optimiser son sol et en même temps sa productivité. Donc on a essayé sur sa parcelle un SMIDirect de couvert type relais, couvert relais le 13 juillet au SMIDirect Sly après moisson. Donc c'était un couvert assez diversifié d'une centaine d'euros, avec un couvert d'été et un couvert relais avec de l'avoine, une seigle, le trèfle incarnat, de l'aves, du sorgho, du tournesol, du Niger, de la facélie, des radis. Voilà, il y avait pas mal de choses. Donc il y a eu une modalité soit semée, rien fait jusqu'à maintenant. Donc là, c'est des photos prises mi-mars. Une autre modalité, passage de rouleau Faka ou une autre modalité faucheuse. Donc voilà la première diapo, donc là, c'est le couvert vivant aujourd'hui, au mois de mars, quand j'ai fait les observations, sans passage de rouleau. Donc là, on peut voir le couvert qui est plutôt, qui n'est encore pas dégradé. On voit un petit peu de repousse de colza, de crucifère. Et donc en fait, maintenant, je fais les méthodes de test VES. Donc on analyse les blocs. Et donc là, tu peux voir le profil sur une trentaine de centimètres. On sent qu'il y a vraiment une couleur brune et une reprise en masse du sol, parce que le couvert n'est pas très vivant. Donc on est plutôt une note en surface 0.10 SQ3 B3. Donc il faudrait que tu regardes un peu les notes. Donc là, ce n'est pas trop mal. Par contre, le dessous, on est vraiment un bloc, la limon SQ4 B0. Hop. Donc là, le deuxième diapo, c'est passage de rouleau d'albo deux fois. Donc il a été passé un rouleau d'albo au mois de novembre, à nouveau au mois de janvier. Donc on voit tout de suite que la biomasse est beaucoup plus verte. Le couvert est par terre et on voit plus de biomasse vivante. Et au niveau du sol, on voit que c'est beaucoup plus homogène, qu'on n'est même pas à 10 mètres d'écart. Donc il y a vraiment une bonne fonction de ça. On voit des racines vivantes, des plantes vivantes. Donc en structure de surface, on est un peu similaire. Par contre, en profondeur, on a été en SQ4 pareil, des blocs, mais en B1, donc plus d'activité biologique. Et le deuxième profil, donc là, c'était fauché. Bon, là, il y a eu un petit, on voit qu'il y a un effet ombre un peu soleil. Donc là, on voit que l'effet fauchage, il y a beaucoup plus de biomasse verte. Donc au niveau des racines en surface, on est à peu près la même note du SQ2 B+, donc une vraiment belle activité biologique. Et le deuxième bloc en dessous, là, de 10 cm, 30 cm comme l'autre, il a une même note de SQ4, mais par contre, il y a une activité biologique de B3. Il y a beaucoup plus de perforations biologiques dans cette modalité faucheuse où le sol est beaucoup plus... Il est repris en masse, mais par contre, il y a beaucoup plus de vie biologique qui a perforé ces blocs. Contrairement à là-haut, on avait un bloc même SQ4, mais pas du tout traversé par des activités B0. Entre deux, le dalbo, on voit que ça a permis une activité biologique parce qu'on a restitué. On est passé en B1, SQ4 B1. Et après, dès qu'on est passé à la faucheuse deux fois, il a fauché au mois d'octobre, novembre et à nouveau au mois de janvier, et bien tout de suite, on passe sur des activités biologiques B3. Donc on voit vraiment l'intérêt du couvert qui n'a pas amélioré la structure pour l'instant, mais il a permis d'activer l'activité biologique. Et du coup, quand on augmente ça, on a vraiment des meilleures structures pour pouvoir semer. Après, pour aller plus loin, pour améliorer la structure, il faut améliorer la matière organique. Donc ça, c'est un peu plus une fonction un peu plus long terme. Donc voilà un peu ce que je peux te dire sur l'effet découvert fauché au niveau de l'augmentation de l'activité biologique qu'on a vu sur cette parcelle-là par la perforation des blocs. Merci. 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 Merci.